Donc SLT Youtube SLT ça faisait longtemps ça faisait longtemps qu'on s'était pas capté sur une petite game de Fiora Laurent Et on est parti pour une game de Fiora on est face à un Renekton donc le match up risque d'être assez embêtant J'ai quand même go sur une lame de Doran pour vous montrer ses killpapas ici et on va voir ce que ça donne Donc je suis avec un Ekarim, un Xerath, une Vayne et une Karma donc dans l'ensemble j'aime bien notre compo Là où en face ils ont une compo aussi très très chiant Ivern sur la jungle, Syndra sur la mid lane, bon Syndra ça reste toujours cette merde broken Et une botlane, Katelyn Nami c'est chiant, Katelyn Nami c'est méga méga relou Top lane ils ont Renekton, Renekton il a normalement le match up sur Fiora C'est d'ailleurs le pick que je prends en général pour Gunter Fiora Mais on va voir s'il gère bien sur Renekton ou pas du tout Donc monte le micro et baisse la musique, ok Deux secondes, baisse ça vite fait J'ai baissé un peu ça et là j'ai légèrement monté le micro Dites moi si c'est ok là Allo, allo, non là ça devrait être ok Ouais je pense que là c'est bon Là j'ai monté légèrement le son du micro Ça devrait être ok, dites moi si c'est pas trop fort ou quoi Mais là ça devrait être Donc j'arrive et je vois 20 secondes pile poil, ça va t'arrives au bon moment en VN Goddard Bind pour la ward, non c'est bon, j'ai la ward sur 4 J'ai flippé parce que hier ça m'avait baisé une game de fou Genre ça m'a détruit ma game hier, le fait d'avoir la ward sur T Mais non les bindings étaient sur les comptes et là c'était apparent sur le PC Donc c'était un peu de la merde, c'est assez bizarre Pourquoi Camille est full ban ? Parce qu'apparemment c'est fort Oh le boloss Oh le boloss C'est incroyable ça, je vais l'aider, je vais l'aider quand même Parce que, ou non, sinon c'est chiant C'est sûr je le mets bien quand même Je suis comme un sacré Ray Je l'aide jusque là Je le mets archi bien Ouais d'accord il garde son smite Ok donc là ça veut dire oui Il vient de lui la voler son raid, normal Oh nice Oh, solid int le Renekton en tout cas Là j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire mais c'était vraiment bien joué à lui Par contre là il perd masse d'XP Moi j'aurais pu gagner beaucoup plus d'XP en allant sur Malene Instant Mais j'ai préféré aider le EKM pour le mettre bien Et tant pis pour moi tu vois Dommage, j'aurais pu le faire perdre un peu plus d'XP que ça Par contre le farming là Le farming on est sur le missile Ok donc là c'était un blossage et en bonne niche forme Il va cancel le stun Il va devoir back et utiliser sa TP je pense Voilà Classique Un sacré boom ball croco Non mais là pour le coup il a juste pris un stun Qui a été bien contré quoi Il a pas spécialement mal joué Juste que pour le coup j'ai été meilleur Mais bon Donc là je peux acheter une épée longue pour l'instant Une épée longue des bots Ça pourrait m'être bien En vrai épée longue bot là pour commencer la lane C'est pas mal Là où lui il a juste deux potions Ouais je rentre Merde Faut que je fasse attention quand même Il est level 3 Juste là je vais un peu safe Il a quand même de la barre de Führer Et c'est un Renekton Donc on respecte toujours le croco C'est toujours un pick que l'on doit respecter Quand on joue sur la top lane Tu apprends à respecter le croco C'est la base du jeu Et il faut que je respecte aussi Yvern Parce que Yvern aussi ça se respecte Avec Ça c'est chéron Juste il était level 3 Il avait un level de moins que moi Je lui renvoie son stun Je lui mets quand même un bon trade Et derrière Il arrive quand même à me trade back Avec un bon Q spell Führer C'est embêtant J'ai attendu 10 secondes avant ma riposte avant de pouvoir le trade J'ai utilisé une potion Il avait juste une lame de dorane en plus Il m'a mis des dégâts C'était... J'étais pas prêt à ça quoi Ils ont décalé beaucoup plus Le wizard n'a pas pu décal Ils ont un avantage numérique normal 4v3 Ils peuvent rien faire Là c'était beaucoup trop lent Et là j'ai la joue tranquille Tu vois j'ai appris à ne plus trop greed J'essaye de ne pas trop greed Enfin pas tout le temps en tout cas Oh là j'ai plus de ma riposte Ok ça va il a pris un retour J'ai pas ma riposte pour l'instant il a son stun Donc faut que je fasse gaffe Ok j'ai ma riposte une Qu'est ce qu'il a sa tp ? Non il a plus sa tp ça va Il a une seule potion Il lui reste plus de potion du tout Faut que j'arrive à regen moi un peu Donc pour l'instant le farming c'est ok Même si j'en ai raté beaucoup Le farming on va dire qu'il est correct Oh il m'a eu Il m'a eu Oh il fait chier Ah il fait chier il m'a eu putain Genre je pensais pas qu'il allait réussir à hamston Je pensais pouvoir flash out Et du coup qu'il allait pas réussir à hamston Mais il m'a bien buzzer Et tu vois Ca c'est un champ que tu vas toujours respecter IVR d'un champ que tu vas toujours respecter C'est trop chiant Parce qu'il peut arriver tout le temps A tout moment sur ta lane Et te mettre un buty Cuspel Et IVR me coupler un Renekton S'il touche son cuspel Bah derrière Renekton il a juste à aller au corps à corps Te mettre un stun Et c'est ok Mais je m'attendais à ce que le Renekton me tente de me stun Et s'il avait tenté de me stun J'aurais tué mais Je n'ai pas réussi tu vois C'est pour ça qu'il faut faire un peu attention Donc tu as beaucoup de croco en cosplay dans la vraie vie Ok donc c'est une question Pourquoi ? Level 4 Oyeyeyeye Karim t'es late T'es late T'es late Mais Karim tu branles quoi ? Espèce de chien Go en Renek Oh Putain Mec Il m'a laissé tout seul genre en mode Pourquoi ? Il vient de la plante en plus Mais j'y crois pas Bon il va quand même mourir mais bon Ca va Donc LRV T'as dit que tu pouvais gérer Kamis ensuite J'ai parlé de Renekton Uvern C'est vrai Oyeyeye Oyeye Il l'avait tué là Quand même hein Oyeyeye Pas fastoche Pas fastoche cette game Pour commencer la journée c'est dur Déjà l'Evern me défonce là Et sur ce move On aurait pu Se turn sur l'Electon J'aurais pu ne pas mourir et prendre un kill Bon l'Evern s'en serait sorti Mais là C'est quand même assez Assez catastrophique Reste comme ce passé Bon je vais essayer de freeze la lane Je vais pas jouer ma lane trop longtemps Je vais pas non plus faire trop le bow Juste jouer ma lane en mode Je freeze Je prends du farm Et ce sera ok Donc tour top perdu à 7 minutes En plus ils ont pris 400 gold à 2 là C'est dur hein J'ai pas de dégâts J'ai l'impression de faire 0 damage C'est incroyable Pourtant j'ai quand même 2 EP long Ça devrait aller pour l'early game Mais J'ai choke le farming Et j'ai choke les kills Donc C'est normal que je fasse pas de dégâts La game glouglou Mais la game je pense qu'on peut quand même la gagner Mais Il va falloir que le Ikarim fasse un taf de fou Et là heureusement le Reinecton a fait de la merde Parce qu'il aurait très bien pu s'en sortir En partant vers le haut et back Et je sais pas ce qu'il a voulu faire Il est resté Il a coup dans la jungle Pour passer à côté de lui C'était assez bizarre C'était très très bizarre C'est vrai que tu te donnes un rebond 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 Ce sera facile pour lui Ce sera facile pour lui J'ai plus go là Mais j'ai vu red buff J'ai un peu paniqué quand même Vas-y va le chercher Va le chercher Va le chercher Et c'est un gros coup de stun Merci On m'attendait à ce qu'il me stun là-dessus Il était obligé de toute façon Si il me stunait pas il était mort Donc il avait pas vraiment le choix Et on parvient à prendre le kill là-dessus C'est bien C'est bien c'est bien Donc je viens d'arriver Camille ban du coup exact En plus ban de mon équipe Alors que j'avais demandé de ne pas la ban Il va falloir un petit peu plus de la mana Je vais pas utiliser ma mana pour rien Mais Fura c'est vraiment cool à jeu quand même J'adore jouer à Fura Par contre le farming c'est un peu glissé Mais c'est à glisser de son côté aussi Donc c'est ok Tant que ça glisse d'un côté comme de l'autre c'est ok Enfin en vrai Tant que je reste devant en farm On va dire que c'est ok Même si mon farming est absolument horrible Je reste devant donc Ça me va Attends attention T'es pas Chat T'es pas une chat elle est incroyable Il a de la MR ? Il a pas de la MR en plus hein Je sais que le Renekton n'a plus l'ultimate Ivern était vers le mid Il va me faire de l'AD hein Genre vraiment je suis en galère d'AD c'est un délire Je sépuche la lane Et je laisse le tour ce sera très bien Il veut pas vraiment trade en fait Là il a juste voulu push la wave pour ramener ses creeps autour Ce sera ok Renekton il est là Que pour nous faire Il y a 6-5 pour l'instant on s'est en mis bien C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Voila On va prendre une épée longue de plus au cas où de toute façon Ça me servira toujours Je pourrais faire un coup très noir grâce à ça Donc c'est ok Oh putain Oh putain de merde Oula c'est mauvais Oula c'est très mauvais 50-77 Qu'est ce que c'est passé ? C'est quand même assez terrible Ivern est level 8 et KM est level 8 Donc ça va Ah oui ça va être dur hein Et salut à vous tous qui venez d'arriver sur live Salut à toi Obashi Salut à vous tous hein Voilà Donc il fait l'épisode 4 de Batman à 15h Normalement oui Donc si il y a marqué ça sur la proc Oui on le fait avec Thomas Donc ça devrait être cool Genre l'épisode 4 de Batman en plus j'attendais avec impatience parce que Il y a l'arrivée d'un super vilain et pour le coup c'est un super vilain qui pète sa mère Donc ça va être la folie Si vous avez pas regardé l'épisode 3 de Batman honnêtement Vous avez loupé un truc parce que le scénar du Telltale's Batman est ouf Mais quand je lui dis il est ouf Et j'étais quelque chose C'était vraiment vraiment la folie C'est l'un des meilleurs épisodes de storytelling que j'ai fait C'est l'un des meilleurs épisodes Avec les wall frongeuses mais sur Après le dragon Ok on peut pas l'avoir Ouais Mais connard il y a une ward ici et tu... Je ne comprends pas Ça arrive à 2 mid là dessus Nice step Non Si ça en sort Pas mal le shield a explosé Je pense que j'ai ça le calme là Comme si il n'y a pas de full step Voilà C'est bien ce qu'il me semblait Parce qu'il a pris beaucoup de dégâts pour rien au début Et derrière Bah forcément s'il fait de la merde S'il prend trop de dégâts gratos C'est un... C'est un pre-kill Surtout que j'ai quand même pas mal de dégâts là dessus On gère bien Putain mais le retour de Fiora Laurent les gars C'est... Ça revient en force hein On revient en toute balle avec ma petite Fiora Ça fait plaisir Balancer le champ... Bah oui c'est balancer non ouais Jusque là il a misplay Genre c'est pas un pick qui est très fort en ce Fiora On va dire que c'est ok tier C'est pas OP C'est pas naz C'est ok tier Et là il a... Il a misplay Tu vois il attend... Là on va riposte hein Il attend beaucoup trop longtemps Après il a pas le choix J'ai pas réussi à le renvoyer le stun J'ai... Je me doutais qu'il allait le mettre honnêtement Et j'étais prêt à mettre la riposte mais ça a été trop vite Ça a été beaucoup trop vite là dessus On va back Ca fait du 1 pour 1 J'ai pas assez de mana pour venir les aider J'ai pas mon teammate encore Voilà maintenant je pars sur mon coup près ce sera bon On va dire que c'est ok Ça c'est une TB ça C'est tellement cher J'ai l'assist J'ai l'assist c'est ok Par contre il va falloir quelqu'un Il va falloir quelqu'un pour y aller Pour aller aider Non 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 La karma va aller défendre On va dire que c'est ok Ça fait du 2 pour 1 Pour ma TP C'est correct On arrive à prendre un shutdown Par contre la Katelyn m'a détruit hein Ah j'ai pris un trap C'est pour ça J'ai du mettre le Z sur l'ultimate de Syndra Parce que sinon c'était un peu compliqué On s'envasse du feu Je vais arriver à lui mettre du bloc Ça y aura Moi je comprends pas Ouais ça va On perd pas la tour c'est bien Il serait pas mal si t'avais une team qui follow Bah ils ont pas follow Mais on va dire que c'est pas très grave Parce qu'ils ont quand même récupéré les kills après Mais s'ils avaient go instant Au moment où moi j'arrivais sur eux Je pense qu'on les aurait détruit tous les 3 Je pense qu'on aurait pu tuer Yvern en plus Mais bon C'est pas très grave hein Fuck Le cancel d'auto qui fait tilt hein Tu sais que tu vas à l'assist et tu vas repartir directement Pour retourner sur ta lane Et du coup tu choques un creep Comme une petite crotte Je suis level 11 là je suis bien Je suis bien J'en fais pas trop faut que j'arrive à chercher la tour Lui il a réussi à prendre une T1 Et voire presque même la T2 Donc il a midlife la T2 C'est embêtant Va falloir que moi je parte sur une optique de full speed push Là maintenant Il a coup près Il a Tiamat Ok Ok Voilà Il a push la wave très vite C'était très mauvais délire ça Allez j'arrive Bot lane on perd une tour Il y a quand même Doucette On est bien en vrai On est pas mal On a un KM qui s'est bien rattrapé Dans un early game assez défectueux On est pas mal C'est pas mal Je suis ici Je suis ici Je suis ici Tim Ilsnat Amm 都有 Képs ça n'a pas passé il va falloir décaler il est mort oula il y a une petite kite aussi c'est un nice du job c'est trop mort un petit Xerath là il régale très attention le petit flash Q spell classique vraiment beaucoup de skills qu'il faut pour réussir à faire un flash Q spell qui touche c'était vraiment dur mais je suis fier d'avoir accompli ça pour ma famille merci à vous tous c'était vraiment wow le skill quoi c'était vraiment meilleur j'ai attendu le bon moment pour lui sauter dessus et c'est passé donc c'est vrai je suis à 4-3-4 parce qu'on est pas mal la purge escale est nécessaire là dessus je pense pas qu'il pouvait le tuer là il a déjà placé tous ses spells il aurait peut-être dû sterne un stand mais bon donc go triforce après je suis pas trop chaud pour partir sur un triforce après je vais juste prendre mon petit coup près donc t'as fait l'heure que le Xerath l'avait easy non je suis pas sûr le mec il se faisait allplay là il était en train de se faire allplay genre j'ai voulu éviter qu'il se fasse humilier du coup on a réussi à prendre le kill là je commence à faire mal là c'est le moment où ça commence à devenir agréable parce que je commence à avoir du stuff et forcément quand tu commence à avoir du stuff sur League of Legends avec un champion qui scale aussi bien qu'il y aura c'est le bonheur c'est la joie je suis heureux là je lui mets un level pour l'instant c'est pas mal et là je peux le go en perma il a déjà perdu quasiment la moitié de sa vie là sur ce move j'ai pas touché là ? non j'ai pas touché sinon ça aurait réduit le cooldown du truc si tu veux venir tu peux mais tu meurs quoi merci tu as pris le raid mais t'es mort c'est pas ouf quoi on va prendre le drake c'est chiant mais c'est pas très grave moi je prends le tour je prends le T2 je prends le T2 je suis bien les gens sont une loi après ok ok oh fais chier je vais te détruire un camp oh non je voulais me TP j'ai trop le sum là dessus je voulais me TP j'ai pas pu beaucoup de haine en moi là au moment où je voulais presse D ici l'heure des parties bon la botlane on va dire qu'elle s'en sort bien malgré le camping de Yvern on va dire qu'elle s'en sort bien donc c'est pas mal et moi en top lane de rien que ton je peux plus du tout gérer là c'est terminé pour lui genre vraiment il peut rien faire donc RB Fiora meta en S7 je pense que c'est ok je pense que c'est pas spécialement meta mais ça peut se jouer en vrai en solo queue beaucoup de picks peuvent se jouer et Fiora est parmi les picks viables je dirais pas que c'est parmi les picks OP mais c'est dans les picks viables mais moi je voulais test Camille parce que Camille c'est un peu dans le même genre que Fiora c'est un très bon jeu liste et c'est assez cool à regarder donc j'ai envie de test Camille pour la prochaine game s'il ne la banne pas parce que là en plus c'était ma team qui la banne genre j'ai dit ouais banne pas Camille et tout ils l'ont banille en plus j'étais super déçu on a pas le droit de choc les gros oh dommage une autre attaque de plus là je me régène et je peux peut-être les tuer je suis très déçu mais elle m'avait pas stun direct j'ai trop le sum si elle m'avait stun instant j'aurais pu la tuer mais elle a flash out no flash Syndra beaucoup de sum là en moins je vais partir sur une exunker comme je l'ai dit ça me fait un trait de tanker un peu plus la Syndra et les dégats aussi de Ivern Nami mais bon c'est pas accessoire on est bien d'accord mais c'est toujours ça de prix et surtout ça me permet d'avoir les 40% de CDR 40% de CDR c'est pas dégueu on va push au top est-ce qu'il va continuer de push au top ou est-ce qu'il va essayer de sous-grouper ? bah écoute pourquoi pas j'aurais pu faire un truc t'aurais du t'empo ton flash j'aurais pu t'empo mon flash mais mais là sur le move je me suis dit je peux peut-être survivre je peux peut-être essayer de faire prendre mon ulti parce que mon ulti était ma porte de sortie mais c'était assez chaud j'avais perdu trop vite trop vite donc bon mauvais de toute façon Fiora c'est vrai que c'est souvent des trades très courts sur lesquels t'as pas le temps de réfléchir vraiment et du coup faut vraiment jouer à l'instinct et parfois bah ton instinct parfois c'est pas suffisant quoi faut vraiment avoir beaucoup beaucoup de game avec pour prendre la situation parfaite à chaque moment tu vois à chaque trade ou quoi et pour le coup j'ai pas mal de game Fiora mais pas assez surtout en saison 7 quoi en saison 7 c'est ma première game Fiora je crois c'est déjà ouais ma 70ème game quasiment enfin 60, 62, 63 je crois donc c'est beaucoup et j'ai pas joué Fiora de las Dommage ça décale sans mes coups j'imagine parce qu'il semblerait logique je vais partir par le haut déjà il va lui voler un peu de l'XP quand même j'ai pas du tout de problème avec ma split face à Renekton pour l'instant donc il faut que je force ça tu vois il faut que je l'oblige à rester en face de moi en mode viens, viens me chercher mon petit Renekton moi je m'en bats les couilles genre j'ai pas peur de toi donc on y va en gros avoir un split pusher qui est plus fort que l'autre c'est trop fort genre si jamais ta team joue bien enfin joue de manière correcte c'est beaucoup beaucoup trop fort parce que t'oblige les gens à se plier à chaque fois sur ta gueule et pour le coup là tu vois je vais mettre quelques dégâts sur la tour et ça va vite tu vois genre ça va du bout à bout ça commence à faire le taf tu vois je vais quasiment mid life sur la T3 il va falloir que je recule la Syndra est là, ils vont prendre le raid je vais pas faire le beau je vais pas faire le beau aller chercher son raid ça sert à rien à moins que, à moins que, à moins que la Syndra est mid, le event va arriver mid aussi ah, wtf l'Ordj a disparu d'un coup je vais pas faire le fou le Renekton a pris le raid c'est vrai que le passif qui donne un double raid là c'est casse-couillé je vais prendre mon Exenker et je vais essayer de split encore mais est-ce que je vais split au top est-ce que je vais pas split au bot let me split bot plutôt je pense que split bot c'est mieux je pense que c'est largement mieux comme ça donc là j'ai mes 40% de CDR c'est parfait ok bon bah j'ai rien dit hein vas-y Vayne hein la Vayne elle a split face à la gueule à Caitlyn la pauvre Caitlyn a rien pu faire après Vayne en 1v1 pur on a des carrés il y a très peu de champions qui sont meilleurs je pense même qu'il y en a pas en vrai oh le Solari terrible le Solari quoi ok je pensais pas que la le Tsunami a bien le toucher en vrai il veut le faire ok il veut sur le nageur bah ça me va c'est un bon call tant qu'on ne se fait pas steal par ymerd je voulais faire encore une fois le flash Qspell sur la Cidra sauf que la Karma a tué la Cidra j'étais très déçu très très déçu QUOI il a steal avec un Qspell doing the clutch la Cut ma la Cut ça m'a fait ma ce qu'on a fait qu'il y tattoo On se fait voler par le Q-spell de Evern ! Et même si c'est Daisy c'est la même merde ! Si c'est Daisy qui la cible c'est pareil ça fait 10 de dégâts ! Aïe 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 tu prends quelle maîtrise là je suis avec Ferveur Ah putain c'est trop cher ! Ça ça peut être un solid throw Laisse moi split avec toi mon bon Ah mais Fura c'est pas un personnage pour teamfile Fura c'est un personnage pour défoncer des mères comme ça tu vois C'est pas un personnage qui fait poursuivre les mères Oh putain de gueule ! Pourquoi tu forces toi ? Pourquoi tu forces ça sert à rien ! Aïe 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 maintenant c'est perdu hein ! Maintenant c'est perdu tu vois Tu vois on a perdu à cause de ça ! Terrible ! Oh la la Why fight Ekarim Pourquoi ? Mais non mais on a vraiment LOOZE ! Mais j'y crois pas ! Oh la 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 ! Fucking bad ! Oh solo LOOZE ! Oh mais c'est quoi ça ! C'est quoi le game c'est parti en couille d'un coup ! Genre dès le moment on s'est fait voler Nachor Le Ekarim il a voulu fight Et on perd la game sur un magnifique suicide Comment on int une game en deux minutes ? Je pense que c'est le plus gros hold up que j'ai pris en saison 7 ! Vraiment c'était incroyable là ! Oh je suis... Je suis choqué là ce qu'il s'est passé ! Putain on passe en négatif en plus en win-lose on est absolument terrible ! Aïe 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 ! Le joueur ! Mais non ! On est top damage de la game ! Je sais pas comment ça c'est fait mais on est top damage de la game ! Mais waouh ! Waouh ! Putain mais c'était... Il a réussi à throw la game sur un smite et une engage ! Deux moves de suite ! Où on perd la game comme ça ! Juste tu laisses split en bas les couilles ! Ils ont Nachor tu laisses push ! Mais lui non vas-y go ! Let's go ! On fight ! Let's go ! Putain ! Game de merde ! Et sur ce on enchaîne ! Merci à vous tous d'avoir regardé pour tout ce qui était sur Youtube ! Vous pouvez mettre un petit message dans la vidéo pour me soutenir ! Et insulter les grands morts de ceux qui étaient sur Youtube ! Donc voilà ! SLT Youtube !